Je cuisine avec l'érable depuis toujours. Ça a toujours fait partie des ingrédients chez nous, des ingrédients premiers, de matières premières. Si on veut, c'était l'érable, la farine, les oeufs, le lait. C'est l'ingrédient de finition par excellence qu'on utilise toujours. C'est un super produit qui vient d'ici. On peut trouver aussi différentes qualités, différents grades. L'érable du Bas-Saint-Laurent va être différent de l'érable de la Montérégie, qui va être pas pareil non plus de la région de Québec ou de Drummondville. On en est fiers d'utiliser, puis on en utilise beaucoup. Je transmets mon amour de l'érable avec ces produits-là. Je l'utilise pas juste parce que c'est un produit québécois, je l'utilise aussi parce que c'est vraiment un bon produit. Le sucre d'érable l'utilise beaucoup aussi. Ça amène vraiment une belle saveur. Il apporte vraiment plus à un gâteau. C'est vraiment une plus-value. Ce truc, c'est vraiment, c'est la température. L'érable est quand même capricieux. Il va bouillir beaucoup plus rapidement et il va caraméliser très rapidement aussi. Donc, juste faire attention toujours. Restez toujours un peu autour quand on le cuisine. Par contre, quand on l'utilise en finition, ça, c'est comme on veut. Je pense même que l'érable fait partie du patrimoine québécois. Puis, c'est quelque chose dont on est tous fiers parce que c'est un produit unique. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'érable, mais je pense qu'il faut encore plus en faire parier de super produits. Quand on m'a demandé d'être ambassadeur, j'étais vraiment bouchée. J'étais fière. J'étais contente pour ma demande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada